Il existe une deuxième sex tape de Kim Kardashian, vous avez bien entendu, il y a Ray G qui s'est exprimé et votre blackie va vous dire ce qu'il a dit. Je vais aussi vous parler de ce qui s'est passé avec Dave Chappelle, il y aura aussi news sur Eminem, Megan Thee Stallion, donc sans plus tarder, let's go pour les news. Il y a pas mal de nouveautés sur le site de We Are Chain Nation, en plus de la nouveauté, il y a de superbes offres, des promotions et si tu trouves que c'est trop cher pour toi, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description de ma vidéo qui vous enverra directement sur le site avec mon code promo directement appliqué. Ça marche sur l'ensemble du site même si vous choisissez un produit qui est déjà en promotion. Je tiens à le rappeler que Chain Nation a déjà collaboré avec de nombreux artistes, Gradur, Love Resval qui ont demandé à avoir des pièces sur mesure. C'est accessible à tout le monde, toi aussi tu peux avoir ta chaîne personnalisée, vous avez juste à contacter Chain Nation sur leur site ou bien sur leur compte Instagram. Il y a quelques jours, Kim a expliqué qu'elle était terrifiée que son ex, Ray J, dévoile une nouvelle sex tape. C'est dans une interview du Daily Mail que Ray J s'est exprimé. Il raconte qu'il aurait signé un contrat avec Kim Kardashian portant sur trois vidéos qui pourraient être exploitées, dont deux sex tapes. La première, elle a été filmée dans un hôtel au Mexique et la deuxième a été tournée à Santa Barbara. Il dit dans l'interview, elle avait tout gardé, c'est elle qui a dû trouver la vidéo tournée au Mexique pour leur donner. Je n'ai jamais eu de vidéo chez moi, contrairement à elle. Elle a toujours gardé les cassettes dans une boîte à chaussures qu'elle a rangé sous son lit. Après que je lui ai suggéré l'idée de diffuser la vidéo sans être vraiment sérieux, elle a sauté sur l'idée. On a parlé à sa mère et tout cela m'a échappé à partir de là. Cela a toujours été un accord et un partenariat entre Kris Jenner et Kim et moi. Et nous avons toujours été partenaires depuis le début de cette histoire. J'ai eu des pensées suicidaires parce que quand vous connaissez la vérité et que vous voyez une famille bâtir un empire à partir d'un mensonge qu'ils ont eux-mêmes créé, cela vous brise le cœur et c'est un manque de respect pour tous les artistes qui se battent tout en restant honnête vis-à-vis de leur travail. J'ai prouvé à Kanye West que je n'avais jamais été l'ennemi dans cette histoire, que je n'étais pas la personne qu'il disait que j'étais. Maintenant que je suis père de famille, cela me fait mal de penser que ma fille va grandir dans un monde en pensant que son père n'était pas ce qu'il est vraiment. Vous ne pouvez pas m'acheter et vous excuser pour tout ce qui a été fait. Vous devez être honnête avec vous-même à un moment donné. Je n'ai pas besoin d'excuses, j'ai des preuves. Je veux juste que ma fille et mon fils apprécient ce que j'ai fait sur cette terre et qu'ils sachent que leur père n'encourage pas l'exploitation des femmes. Le manque de respect envers les femmes et ne se permet pas de dévoiler des vidéos d'une personne sans son autorisation. Je ne peux pas continuer à vivre avec ce mensonge. Ce matin, je me suis levé et je me suis dit, tu sais quoi, pour le reste de mon existence, je vais vivre avec ma vérité. Et pas dans le mensonge créé par Kris Jenner et Kim. Je ne les laisserai plus jamais me faire ça. Beaucoup de gens étaient déjà au courant que c'était une affaire organisée, que ça a été manigancé avec la mère de Kim, Kris Jenner. Mais c'est bien de savoir qu'on a la confirmation de Reggie. Ça voulait faire le buzz avec une sex tape. Et dans l'un des derniers épisodes de La Famille des Kardashans, Kim était en pleurs par rapport à cette sex tape. Il faut assumer qu'on fait les choses. Bon, maintenant, je vais vous parler de ce qui s'est passé avec Dave Chappelle sur scène. Il s'est fait attaquer par un homme lors de son spectacle. L'homme s'est vraiment précipité sur scène et il a même brandi une réplique d'arme à feu. Il y a un témoin qui s'est exprimé. Dave Chappelle venait de terminer son spectacle. Il faisait son commentaire final comme il a l'habitude de le faire, en demandant aux autres humoristes de revenir sur scène pour que la foule puisse les applaudir. Soudain, une personne assise au premier rang a sauté sur scène et s'est précipité sur lui. Elle s'est jetée sur Dave et les deux sont tombés au sol et ont commencé à se battre quand tout le monde a accouru sur scène pour l'aider, y compris la sécurité de Dave. L'homme a alors été attrapé par un certain nombre de personnes et emmené en backstage. La scène a été filmée, je vous mettrai le passage. Il y a ensuite une autre vidéo qui a été diffusée où on apprend que Buster Himes ainsi que Jamie Fox ont fait partie des personnes qui ont tabassé l'homme. Au final, l'homme qui a voulu agresser Dave Chappelle, il est dans un sale état comme tu peux le voir dans cette vidéo. On est en train de l'embarquer pour qu'il soit transporté dans un hôpital. En parlant du spectacle de Dave Chappelle, il y a pas mal de grandes personnalités qui étaient présentes. Gunnar, Elon Musk, Didi. Il y avait aussi Chris Rock qui était présent et qui est venu sur scène. Et vous savez ce qu'il a dit ? C'était Will Smith ? En parlant de l'homme qui est venu adresser Dave Chappelle. Was that Will Smith ? Maintenant, je vais vous parler de Megan Thee Stallion. Megan, en ce moment, il y a pas mal de news autour d'elle. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment, aux Etats-Unis, le droit à l'avortement est remis en question. Elle pourrait être effacée de la Constitution américaine. Ça veut dire que chaque état aura le choix de l'appliquer ou non. Du coup, il y a pas mal de personnes qui sont mécontents. Des personnalités comme Megan Thee Stallion. Ce n'est pas la seule. Il y a aussi Billie Eilish, Maëlle et Cyrus qui ont pris la parole. Lors d'un concert qui a eu lieu le vendredi 29 avril, Megan Thee Stallion a fait un doigt d'honneur en disant « C'est un gros fuck à tous les hommes qui essaient de me dire quoi faire de mon corps. Parce que vous êtes qui pour me dire ce que je dois faire avec mon corps ? » Et récemment, elle s'est exprimée dans un post Instagram « Vous savez tous que je viens du Texas et on mérite mieux. » Les politiciens veulent arrêter l'accès à l'avortement et contrôler nos corps, nos vies, nos futurs. Je m'y oppose. Et malgré de nombreuses oppositions, comme je vous l'ai dit, Megan, ce n'est pas la seule. Eh bien, la loi risque vraiment de passer. Et la dernière news est sur Eminem qui a été citée dans la liste des artistes qui seront intronisés en 2022 dans le prestigieux Rock'n'roll Hall of Fame. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Eminem. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées sur Eminem, Megan Distalion, Dave Chappelle et Kim Kardashian. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. 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 Sous-titres par Jérémy Diaz